... Puisse dire quelque chose ? Quelle chance nous avons de travailler avec Philippe Bouvard qui est quand même l'un des plus grands génies contemporains Fin du message Applaudissements Un des observateurs les plus lucides de ce temps Olivier de Kersozon Applaudissements Il ne faut pas les oublier les nanas non plus Tu te dites quelque chose de gentil sur nous aussi Olivier qui ne peut pas C'est impossible Sans tromper les auditeurs Alors, laissez-moi vous dire que j'ai réuni autour de l'amiral grand connaisseur La meilleure fine fleur féminine de Paris Oui, la fine fleur du spectacle dans différents domaines le théâtre, le cinéma et la chanson Alors, laquelle chante M. Bouvard ? La chanson diététique Rika Zaraï C'est elle C'est elle-même Le cinéma Joséphine Chaplin Applaudissements Et le théâtre Geneviève Fontanel Applaudissements Il n'aime pas Il n'aime pas Il fait des grimaces Qu'est-ce que c'est ? Il y en a une que vous n'aimez pas ? Non, non, c'est le théâtre Qu'est-ce que c'est ? Ringard Des centaines Au plus que le cinoche existe Le théâtre, ça ne sert plus à rien C'est comme les mecs qui s'éclairent à la bougie à l'époque de l'électricité C'est comme si vous disiez qu'il n'y a plus besoin de naviguer parce qu'il y a des avions Heu... Rires Applaudissements Ah, il sèche là Là, il t'a eu Pas du tout Je pense qu'il n'y a rien à voir Je pense qu'un, c'est une discipline sportive importante pour Mansana Incorporé Sano alors que le théâtre Vraiment, en plus c'est le théâtre ça pue C'est bon pour la tête C'est différent Il y a de très belles choses au théâtre Qu'on ne verra jamais aussi Il préfère avoir la mienne à vie que la vôtre d'une après-midi De tête Tu parles du système cérébral Non, le théâtre c'est un plaisir rare Vous aimez ça, vous ? Ben, oui Vous avez écrit pour le théâtre ? Oui, enfin Oh, pardon Oui, le théâtre par vous, Philippe Quand vous écrivez pour le théâtre, Philippe, chéri C'est à ce moment-là toute la sensibilité de l'homme C'est l'histoire de l'homme Tu arrêtes de m'imiter, toi C'est un possibilité inimitable Je vais dire Il faudrait 20 kilos de plus et 2 tonnes de légumes Bon, je vous propose Vous avez écrit pour le théâtre, petit génie Je vous proposerai tout de suite Merveille des croyants Première citation Espérance de l'homme De monsieur Beauté contemporaine Bigorneau savant, regarde-moi Je t'ai écrit pour le théâtre ? Les théâtreux ont eu la chance de jouer sur des mots que tu avais placés, des phrases que tu avais décrits des décors que tu avais posés Oh, Roger Arthes Non, non Non, et les costumes Donald Carmel Non, mais c'est vrai qu'au théâtre on voit de grands numéros d'acteurs qu'on ne voit pas au cinéma Au cinéma, tout le monde peut avoir du talent Au théâtre, non Tu crois ? Ah oui Tu crois ça ? Un bon metteur en scène une bonne caméra un bon éclairage et de la glycérine et ça y est, c'est parti Si tu le dis, je l'ai changé d'avis mais c'est un regret Mais c'est comme l'enregistrement des disques maintenant C'est qui est triste qu'on peut enregistrer un disque Je ne nommerai pas le nom de certains artistes Mais il y a un disque d'un artiste très connu en France qui a été fait avec 51 bouts collants collés un après l'autre Aïe, aïe, le nom, qui c'est ? Non, on ne dira pas Première question Mais enfin, c'est ça qui est là Léopold Sparadra Marcel Scotch Et quand on entend la chanson on croit qu'elle est chantée de bout en bout Eh bien, elle était enregistrée avec 51 morceaux Non, c'est inadmissible Non, c'est pas la chanson Ça pourrait être du cinéma Mais la chanson, c'est toi Mais c'est pas le théâtre La chanson, c'est toi Oui, mon chéri Pour les sourds Je pensais qu'il allait me dire un mot tendre Je réjouissais déjà J'avais les yeux qui papillotaient Et vlant Alors, M. Rujet de Courbevoie est responsable de la première citation Oui C'est clair Non, c'est pas M. Rujet de Courbevoie Non, c'est pas M. Rujet Donc, c'est pas M. Rujet C'est M. Cassandre de Chantilly M. Cassandre de Chantilly Quand on a vu beaucoup d'allemandes une vraie vache fait plaisir Ça, c'est Jean-Yann Marcel Bernard des Boucheries Quand on a vu beaucoup d'allemandes Une vraie vache fait plaisir Ah oui, je l'ai quitté Pierre Dac, non ? Français 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 Mort Mort Mais il n'y avait pas tellement longtemps Dac, Francis Blanche 25 ans Non, il y a 30 ans Oui, bah 25-30 ans Ça fait pas grand de différence Et c'est pas un homme Non Dont on aurait attendu ça Parce que C'était pas son genre Non Il était quand même assez délicat Bien élevé Poète Oui Et puis, je t'en fous Et puis là Donc, il n'était pas germanophile Non, encore que Il a été en poste en Allemagne Pendant plusieurs années Il était ambassadeur de France en Allemagne A l'époque, il n'était pas encore ambassadeur de France Mais il a été ministre plénipotentiaire à Berlin C'est Claudel ? C'est Claudel Bonne réponse de Geneviève Fontanel Alors, Claudel, quand même C'est rigolo C'est un délicat poète Mais là Il n'a pas dû avoir de bon contact avec les autochtones Qu'est-ce que vous pensez des Allemands, Amiral ? Rien, ouais Je ne connais pas d'Allemande Mais moi, je suis né juste à la Libération Donc, j'ai chassé les troupes Non, mais vous auriez pu, à l'occasion d'un déplacement Et d'une étude Belle Allemande, bronzée, sur une plage Non, je ne connais pas J'en ai rencontré 3-4 qui devaient être putes à... À Hambourg ? À Ibiza Mais je ne suis pas très germanophile, moi Je n'aime pas beaucoup les Allemands Qu'est-ce que tu fais, là ? Je me gratte Ils cherchent les puces Non, je n'aime pas beaucoup les Allemands, moi Je tiens à leur dire, d'ailleurs Dans leur langue Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas Je ne sais pas Je les trouve... Ça ne m'intéresse pas du tout Je n'aime pas la musique allemande Je n'aime pas les Allemands Je n'aime pas les Anglais, non plus Comme on n'a pas beaucoup de temps Il serait peut-être plus rapide de dire ce que vous aimez Je déteste l'Europe Je me sens mal en France Et Israël, elle a de la chance chez toi ? Non, pas du tout Aucune, moi Je suis bien qu'en Bretagne C'est pas en Europe, ça ? Non Pas tout à fait C'est un morceau de la France Qui s'apprête à partir Non Alors, deuxième citation de Madame Jacou De Vesoul Qui a dit La plupart des incendies... Elle est sèche, hein, Madame Jacou Jacou la croquante Une autre La plupart des incendies surviennent Parce qu'on néglige de mettre des cendriers Dans les endroits où il est interdit de fumer Français ? Français Vivants Mort Ah ben tant pis, j'ai perdu Un homme Un homme Oui Qui fumait beaucoup Il fumait pas mal Oui Grand amateur de cigares Et de jolies femmes Winston Churchill Français ? Eh bien, Winston Churchill était français, oui Non ? Il était d'origine française par sa mère Tout à fait Oui, moitié Sa mère était née dans la Drôme C'était Marceline... Couillard Elle avait piégé un british dans un camping On a vu arriver la caravane immatriculée GB Elle pensait que c'était gros beurre C'était gueule de bois Et elle a été mise enceinte par ce gentleman britannique à boîteau décapotable Qui l'a ramenée de l'autre côté de la Manche Où là, elle a accouché dans la douleur D'ailleurs, ce qui est courant chez les femelles Parce qu'il n'y a aucune femme qui a... D'un gros bébé bien joufflu Exactement Qui l'a brûlé au passage avec son cigale Winston Churchill Alors, qu'est-ce qui a dit ça Et qui était un homme d'esprit Qui a disparu il y a une trentaine d'années Je vous donne une indication Ce sera la dernière Oui, donnez-la mon amour Il appartenait à l'Académie française Aïe 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 C'était vraiment une indication intéressante L'Académie française d'il y a 30 ans Nous voilà en train d'essécher Ça vous fera du bien à vous qui pleurez de partout La princesse de Carmouillette Bon, on récapitule Académie française Écrivain de théâtre Il est déjà mort Écrivain de théâtre Bon, ça va le trouver Elle ne faisait pas une citation très passionnante Démerdez-vous les professionnels maintenant Moi j'arrête J'ai trouvé qui c'était Et je n'aime pas du tout ce mec Écrivain de théâtre de l'Académie Enfin, il y a 30 ans Vous aviez à peine 40 ans Il y a beaucoup plus longtemps J'ai roudou Enfin, je dis 30 ans C'est peut-être... Achard Oui, un peu moins C'est Marcel Achard Bonne réponse De Geneviève Fontanel Et c'est un doublé La petite nouvelle a donné Deux bonnes réponses de suite Non mais c'était facile à trouver Ah, il fallait trouver quoi Il a écrit des choses plus rigolotes que ça, non ? Oui Il fallait avoir la grossirité de le dire Les grosses têtes dans la nuit des temps Sur RTL De 4h à 4h30 De Mme Toulousian de Loudun De quoi parlait Tristan Bernard lorsqu'il disait C'est une carrière élégante et difficile Qui demande beaucoup d'ingéniosité Et divers autres dons de la nature La carrière absorbante entre toutes Qui ne laisse ni loisirs ni vacances Courtisane Non Politique Non Les ambassadeurs ? Non Mais reléter Il parlait d'un certain type de comportement Flateur C'est pas véritablement un métier Un médiateur ? Non Il disait C'est une carrière élégante et difficile Qui ne laisse ni loisirs ni vacances La maternité ? Ça laisse des vacances la maternité Macro ? Non Macro ça laisse des vacances Un médecin ? Critique ? Non Théâtreux ? Non C'est pratiqué par les deux sexes ? C'est pratiqué par les deux sexes Mais plus par l'un que par l'autre Un éclatéistique Non et ça n'est surtout pas une profession Au contraire C'est l'absence de L'oisivité L'oisivité C'est l'oisivité Bonne réponse de l'amiral Edrica L'oisivité De monsieur Rujet de Courbevoie Quel est le nom de l'animal dont la femelle poursuit le mâle pour déposer ses oeufs dans son abdomen ? L'homme La grenouille Parce qu'à chaque fois qu'il vous font un gosse, il vous dit tu l'as dans le baba C'est pas une araignée quelconque ? La fourmée ? Non La cégale ? Le corbeau ? Le renard ? La grenouille ? Non Un animal qui vit dans l'eau Dans l'eau Aquatique Enfin qui vivait Moi j'en ai jamais vu On en rencontre très peu Le lamantin ? Non C'est la sirène le lamantin Non ? Ouais On dit que c'est la sirène Ça ressemble vraiment à une femme un lamantin ? Le haut ressemble à une femme Le haut vraiment ? Ça a des beaux seins en plus Et vous en avez vu déjà ? Oui Et alors quand vous naviguez en solitaire et qu'il y a un lamantin qui se pointe Vous le faites monter à bord ? Non je me demande si c'est à du pognon C'est rare Mais le bas ça ressemble à un poisson ? Le bas ça ressemble à un abordequel morue Et la tête ça ressemble à quoi ? La tête ça dépend de la perruque qu'il y a mis ce jour là Alors quel est cet animal qui aujourd'hui d'ailleurs nous paraît un peu fabuleux Parce qu'on le rend compte La licorne ? Non Un kangourou C'est un animal mythologique ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Un kangourou Non pas un kangourou Un kangourou ça se trouve C'est un camping-car Un camping-car c'est le frangé du kangourou Ils se mettent tous dans la poche Mais c'est un animal mythologique ou qui existe aujourd'hui ? Qui a existé et qui aujourd'hui n'existe plus Enfin on dit qu'il a existé La licorne ? Non Non en milieu aquatique C'est lui qui dit mais non C'est pas l'assistante Ah vraiment ? Il vous passe rien Non mais oh De quoi elle se mêle l'autre ? Elle m'a regardé en disant mais non On dirait un prof T'as trouvé toi Morissette ? J'en ai trouvé pas mal déjà Cessaie d'appeler toutes les femmes Morissette Alors attends Les animaux Où est-ce qu'on a trouvé ces animaux ? Les animaux Allez Festivale de la faute de français Allons-y Tu veux que je m'adapte un petit peu ? Alors tu vois ce que c'est Et alors je veux que je veux que tu veux que tu veux que tu veux Bon c'est fini votre folklore là Mais je croyais qu'il était breton Mais il était breton de l'autre côté lui Il a même un accent extraordinaire Pourquoi je l'aurais pas l'accent ? Mais c'est bien ça Pourquoi je l'aurais pas l'accent madame ? Je me demande si vous n'êtes pas un peu raciste madame Razaï Tu n'es pas des rues des rossiers toi ? Je suis de la rue qui mène là-bas Tout là-bas c'est jusqu'à la mer madame Et d'où est-ce que tu connais cette chanson ? Dès l'enfance C'est Manuris Manuris qui l'a chanté quand j'étais tout petit Il a chanté ça pour moi tout le temps Avec l'accent du pays ? Dans un pays étranger que j'avais vécu longtemps Et c'est très difficile de dire le « ch » en hébreu Comme la « chota » espagnol Et là il le dit comme s'il était né là-bas Je n'ai pas né là-bas mais je l'ai beaucoup connu Je l'ai parlé à un pur français de confection Bon alors cet animal Il est mythologique ? Oui mais il est très beau On le voit sur un tas de vases Un tas d'ordures L'hippocampe ? L'hippocampe ! Bonne réponse de Geneviève Fontanelle Moi j'en ai vu On n'en voit pas beaucoup Non C'est pas mythologique du tout Ça existe Écoutez vous en avez vu beaucoup ? Moi j'en ai au moins vu trois au Quatre Moi j'en ai vu un en Grèce Non mais ça existe complètement Vous voyez que c'est assez rare qu'on en rentre Mais non mais c'est rare Vous n'en voyez pas au marché de Barbès Mais c'est pas mythologique l'hippocampe Enfin il y en avait beaucoup plus avant Avant oui Vous étiez là avant pour voir Tiens aujourd'hui il y a moins d'hippocampe qu'hier C'est comme les mecs avec les baleines On n'en voit pas tellement dans Paris des baleines De Mme Limasson de Rivesalte Qu'est-ce que la riz norée ? C'est quand on a un rhume C'est quand on a un rhume Bonne réponse de Josephine Chapin Ça désigne aussi la goutte au nez Qui fait partie du Coriza La goutte au nez c'est quand on trempe trop son nez dans le potage De Mme Berthaud de Lyon Qu'est-ce que maintient écarté le blepharosta ? Les pattes ? Les pattes Sous-titrez-nous ça s'il vous plaît Ça maintient écarté les pattes Non Qu'est-ce que maintient écarté le blepharosta ? C'est une partie du corps humain ? Oui Ça maintient écarté les jambes Quand on fait une opération chirurgicale ? C'est pas mal une urine sans tâcher ses masquettes C'est entre les doigts ? C'est les paupières ? Ça sert à écarter les paupières Pour donner des soins ophtalmologiques Bonne réponse de Josephine Chapin Philippe Bouvard sur RTL 4h-4h30 Les grosses têtes dans la nuit des temps En mai 1986 Autour de Philippe Bouvard Olivier Decaire-Sauzon Josephine Chaplin Rika Zaraï Et Geneviève Fontanel C'est les grosses têtes dans la nuit des temps Bon une question de Mme Bivouac Ah oui je la connais C'est la parente pauvre du camping Qui habite à l'île En 1886 John Pemberton Un pharmacien Inventa un sirop Le Coca-Cola Oui C'était le Coca-Cola Bonne réponse De la Mirage C'était à l'origine un sirop Pour guérir les dépressions nerveuses Ça n'a pas marché Mais c'est devenu quand même une boisson Qui a connu un certain succès Bien sûr Mais on va faire des mots De Mme Tabard d'Albert Quels sont les animaux Qu'il est interdit d'installer A moins de 15 mètres d'une habitation ? Les porcs Non Les chiens Non Les chevals Non Les singes Les perroquets Les lapins Non Les rats Les chèvres Les contractuels Les domestiques Ce sont des animaux dont l'homme se sert L'homme se sert des vaches Alors les... Les omblés Non Les ânes Non Les chevals Les chevres Ah je sais ce que c'est Les femmes Pas les putois Les furets Les castors Non Avec des ailes Ou quatre pattes Avec des ailes Les chiens Les colons Quand un chien a des ailes C'est un tricheur Les faucons Les canards Les poules Le poulet Les dindes Non je souffle pas Non j'ai rien vu On souffle de ce côté là Les CRS Les CRS On a pas le droit d'élever des CRS A moins de 15 mètres de chez toi Des oies Non Et il y a là Des canards Non Il y a là une mesure de sécurité Qui est facilement compréhensible Les serpents Non Les serpents avec des ailes Bah oui ça existe monsieur Bouvard Les dragons C'est un animal que l'homme il mange Non Les cormorants La femme mange Non plus Ah bon C'est vraiment un animal immangeable On ne le mange pas Mais il produit quelque chose Que l'on mange On mange pas ses oeufs Les abeilles peut-être Les abeilles Bonne réponse de Rika Zaraï Les abeilles Par le miel qu'ils font Ça fait du miel les abeilles ? Tu savais pas ça mon frère Je vais te raconter ça Viens demain à la maison Arrête je sais Tu vas encore me mettre tout nu et tout Moi je connais le viens demain à la maison On me l'a fait quand j'étais gosse et tout Arrête Arrête Dégage encore Mais votre régime Vous permet de manger Beaucoup de miel Il préconise vivement De manger le miel Oui Je dis même que le miel C'est en tête De hit parade Des aliments Pour les hommes En tête de hit parade Mais si Il est tellement riche en vitamines Il est tellement riche en oligo-éléments Et un sel minéraux Et puis surtout en lévulose Un des divers sucres Qui sont assimilables Directement par les hommes Bah oui D'accord Moi j'aimais ça Mais maintenant j'ai plus envie Tu veux un peu de lévulose Avec des aliments Le miel c'est fantastique C'est un gros mystère de la vie Que j'explique la tantricat Les actrices de cinéma aussi Quand elles ont beaucoup travaillé A la fin de la journée Elles demandent les ruches Quel esprit Il est divin Il est divin Il est vrai que le miel C'est vraiment en tête De ce qu'on devait manger Ouais Quand on pense que chaque fois C'est passé Dans la trompe de la veille Dans son petit bite pourri Qu'elle le crotte après dans la ruche Et qu'il y a des mecs Qui bouffent ça vraiment Tu sais que jamais Le miel ne pourrit pas Dans la ruche Pourquoi ? Parce qu'ils ont une sorte De liquide extraordinaire Qui est antiseptique Et qu'ils mettent Dans le miel Pour que le miel puisse Préserver d'une année à l'autre Moi je crois pas Ce que tu dis C'est vrai ou pas ? D'une année à l'autre Le miel se préserve tout seul On va pas se disputer pour ça Si mais c'est intéressant La science aussi Oui c'est passionnant L'acier avec un peu de peinture Comme ça on n'a pas besoin D'avoir des additifs chimiques L'animal, l'abeille Elle-même très intelligente Mais oui ! Voilà Ce sont des aliments miracles Oui bah voyons Elle est inépuisable là-dessus On peut parler des heures Des heures Même si personne ne l'écoute Elle continue Mais je peux parler des heures dessus On voit bien que ça fait grandir Vu la taille des abeilles Oui mais la reine On rencontre tous les jours Des abeilles d'un mètre 80 Grâce au cognac martel D'accord En tout cas dans les ruches Il n'y a aucune ouvrière au chômage Non Il y a un sens civique et social Qu'on voit rarement Sur les hommes Rika Zaraï présente La société idéale C'est vrai Continue maman C'est vrai Pourtant tu peux rire Mais c'est vrai Une société immonde Mais comment vous savez tout ça ? Vous avez regardé de près ? C'est une carotte qui l'a racontée Je lis tout le temps Je m'intéresse Je compare Je synthétise Tu synthétises ? Vous connaissez Cet livre de Comment s'appelle-t-il ? Qui a parlé Sur les guêpes Il y a un bouquin De Frédéric Dard Oui Mais c'est fort intéressant Il y a eu un film D'Emmanuel de la taille De guêpes Mais c'est fort intéressant Moi je trouve Pour les enfants Mais c'est passionnant De les reprendre De quelle façon Plus chiant tu meurs Mais Arrête un peu T'es pas si méchant que ça Mais je suis moins con Que tu crois aussi Alors tu sais tout Sur les abeilles ? Tout Il y a une vie Des abeilles formidables C'est vrai C'est fantastique Et surtout Ce qu'elles peuvent apporter A nous les humains Au péage Tu peux en souffler une Avec un tube Quand il ouvre Pour prendre le ticket de péage Tu jettes une abeille Dans la bagnole Si t'as un réparateur Dans le coin T'as une famille entière Ça permet de nourrir Les samus Tu sais qu'une bonne abeille Qui a piqué le cou Du conducteur à 140 C'est bon ça Tu peux vendre De la Peugeot après Retrouvez les grosses têtes Dans la nuit des temps A tout moment Sur rtl.fr